L'Église Sainte-Croix du XVIe siècle a été profondément remaniée par la suite. La flèche octogonale en ardoise est un signe distinctif du pays au Jérôme. Parmi les éléments les plus intéressants du mobilier, ce rétable, caractéristique de la contre-réforme. Au-dessus de l'hôtel, un tableau de l'école française du XVIIe siècle représente une descente de croix. Deux colonnes corinthiennes torsadées encadrent l'ensemble. L'hôtel actuel en bois est la caisse d'un océan billard offert par un paroissien après la guerre. La chaire du XVIIIe siècle, provenant de l'abbaye de Troarnes, est classée monument historique au titre des objets. Débarrassés de leur enduit en 2003, les murs extérieurs ont révélé divins graffitis, bateaux et cadres en solaire notamment, non datés à l'heure actuelle. La sacristie a été ajoutée dans l'alignement du cœur au XIXe siècle. Sur la tombe de l'ancien curé de Gonneville-en-Nauge, 1881, se trouvent deux symboles de Saint-Jacques-de-Compostelle, la coquille et la basilique. Le monument aux morts témoigne encore de l'ancienne appellation de Gonneville-sur-Merville. En 2011, un douzième nom y a été inscrit sur la liste des poilus Gonnevillais, tués pendant la Grande Guerre. Celui d'Adrien Lefebvre, abattu en 1915. Sa sépulture n'a été identifiée qu'au bout de 96 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada